Le 3 mars, c'est la Journée mondiale des espèces sauvages. Mon nom est Sheldon Jordan, je suis directeur général de l'application de la Loi sur la faune pour l'environnement et changement climatique Canada. Mais j'ai un rôle particulier, je suis aussi président du groupe de travail sur les espèces sauvages chez Interpol. Les crimes contre les espèces sauvages, c'est bien important. C'est important pour vous. Quand on regarde les espèces sauvages, c'est nécessaire pour notre survie en tant qu'humain, c'est nécessaire pour nos écosystèmes, c'est essentiel pour notre économie, c'est essentiel aussi pour la santé et la culture des gens. Mondialement, le trafic et le braconnage des espèces sauvages se chiffrent entre 30 et 100 milliards de dollars par année. Ceci comprend le braconnage des animaux, des espèces menacées d'extinction, les coupes forestières, les incendies criminels dans les forêts, ça touche à bien du monde. Si on regarde certaines espèces, on voit qu'il y a certaines espèces comme les éléphants ou les rhinocereuses qui se font littéralement décimer devant nos yeux en ce moment. On voit des demandes pour les espèces, pour les produits non traditionnels, la défense de Norval, la morse, les oiseaux de proie. On regarde aussi pour les bois, la contrebande de bois, les coupes forestières illégales. Toute cette criminalité-là, ça enlève et de la biodiversité, et ça enlève des revenus à des gens, à des communautés, à des gouvernements. C'est deux vols. Si on regarde aussi le trafic des espèces sauvages, ça a introduit des espèces menaçantes ou les espèces envahissantes. Ça crée des problèmes économiques. Ça peut créer aussi une perte de biodiversité. On a juste regardé en Amérique du Nord la crise des moules zébrés qui sont introduits, qui coûtent des millions et des dizaines de millions par année à l'économie et à la productivité des économies. Alors c'est important pour nous chez Interpol, puis chez les pays membres d'Interpol, de lutter contre ces crimes. Pour ce faire, nous avons un groupe de travail qui se concentre sur les espèces sauvages. Nous regardons aussi au niveau d'Interpol pour développer des capacités, des expertises, des projets, des opérations partout dans le monde, sur tous les continents et sur tous les océans. Alors c'est important pour nous en tant que personnes, puis le pays, de soutenir les efforts pour lutter contre les crimes concernant les espèces sauvages. C'est important pour nous de soutenir ces efforts parce que la vie sauvage, l'avenir de la vie sauvage est entre nos mains. Merci. 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 Merci.